Frédéric Tamignot, vous êtes le CEO de Ego. Comment s'organisent vos activités pour l'instant ? Est-ce que tout est à l'arrêt ? Tous les magasins sont à l'arrêt, évidemment, pour le moment. C'est une crise sans précédent, évidemment, comme pour beaucoup d'entreprises. On a la partie production logistique qui a continué pendant quelques jours après l'arrêt des magasins. Mais malheureusement, maintenant, tout est à l'arrêt. C'est vrai que c'est un moment très compliqué pour une entreprise, pour un entrepreneur. Ça amène énormément de travail, de réflexion, de remise en question. Mais ça amène également des choses positives. Je suis vraiment impressionné par la capacité de nos équipes à réagir, à rebondir. Si on prend juste le fait du télétravail qui n'existait pas chez nous pour être tout à fait transparent, il était activé en moins de 24 heures. Et tout le monde est passé en télétravail. En tout cas, pour les équipes dans les bureaux. Vous disiez que tout est à l'arrêt parce que vous n'avez plus de chantier en cours ou bien parce que vous n'avez plus de matière première pour construire les meubles, etc. Donc là, oui, en effet, la partie magasin est totalement à l'arrêt. Et la problématique qu'on a eue était un flou artistique au niveau de la capacité de livrer ou pas avec deux personnes dans un camion, tout simplement. Donc, on design les cuisines, mais ensuite, on les livre. On a deux personnes dans les camions. Donc, la proximité dans le camion est problématique. On avait également la problématique d'installer dans une maison la cuisine. Pendant un moment, voilà, ça semblait interdit. Puis, ça a été autorisé. Donc, on a eu un flou artistique qui était très compliqué à gérer. Et on est resté vraiment axé sur une de nos valeurs qui dit, voilà, dans le doute, on préfère être plus conservateur et plus prudent et arrêter ces activités. Alors, aujourd'hui, on a des confirmations qui viennent d'arriver, comme quoi l'activité livraison et installation peut tout doucement reprendre à condition de respecter vraiment la distanciation sociale. Mais je pense qu'on attend des clarifications encore du gouvernement dans les prochains jours. D'accord. Donc, c'est une activité qui va quand même pouvoir au moins reprendre au ralenti. En tout cas, la partie logistique va redémarrer au ralenti. Et ce qui est différent, c'est que maintenant, il faut vérifier que toute la chaîne est OK d'aller travailler. Il faut être sûr que le client est OK, que le monteur de cuisine est OK, que nos livreurs sont prêts, équipés pour. Et donc, c'est vrai que cette crise met à l'arrêt complètement, on va dire, une activité commerciale qui est celle d'Ego. Par contre, c'est incroyable la charge de travail que ça génère, l'arrêt d'une activité. Et alors, évidemment, aujourd'hui, on étudie des reprises partielles qui génèrent une charge de travail hyper importante. Et voilà, ça n'empêche qu'on a dû mettre en effet des mesures de chômage temporaire en place massivement dans l'entreprise. Notre activité principale est à l'arrêt. Donc, il fallait que les dépenses puissent un petit peu être adaptées. Et bon, alors j'ai entendu beaucoup de coups de gueule à gauche, à droite sur les mesures. En attendant, quand on prend un peu de hauteur, moi, je trouve qu'on a un système qui fonctionne quand même pas mal. On a une sécurité sociale qui est très costaude. Oui, il y a parfois des injustices à certains niveaux. Mais globalement, on a pas mal de collaborateurs aujourd'hui qui sont au chômage et qui, malgré ça, ont des allocations de chômage qui ont été revues à la hausse par l'État, avec un complément qui a été également précisé par l'État. Je pense qu'on peut avoir des coups de gueule, mais il faut aussi savoir reconnaître quand le système fonctionne bien. Et ça me semble être le cas pour le moment. Vous avez une idée d'un chiffre, de ce que ça va représenter en termes de coûts pour l'entreprise, pour vous ? Oui, tout est piloté jour par jour, évidemment. Donc aujourd'hui, notre scénario est une fermeture jusqu'à fin mai. On a voulu être assez conservateur. Et c'est un impact pour l'entreprise de plus de 30 millions d'euros en chiffre d'affaires. Alors heureusement, l'entreprise est solide. Les liquidités sont bonnes. On a eu plusieurs très bonnes années derrière. Et donc, voilà, on gère, on pilote. Mais l'impact est violent et d'une violence rare. Et impose d'avoir une réactivité énorme en tant que manager et avec toute l'équipe de managers aussi. On doit savoir adapter, revoir les projets, geler les projets, reporter les projets, négocier tous les postes de coûts qu'on peut négocier, même ceux qui paraissent parfois non négociables. On doit attaquer vraiment sur toute la ligne. Et je dirais qu'il y a un élément aujourd'hui qui est un flou très important pour l'ensemble du retail. C'est l'implication ou non. Et quel est le niveau d'implication dans cette crise qu'on vit des propriétaires de bâtiments ? Dans notre cas, on est locataire quasi systématique de nos bâtiments. Et aujourd'hui, les bailleurs ne prennent pas position, ce qui est très compliqué. Et c'est une des charges les plus importantes avec les charges RH dans le compte d'exploitation d'une société de retail. Vous avez des contacts avec les propriétaires ? Ou bien c'est vraiment… Oui, on a contacté directement l'ensemble des propriétaires. On a envoyé un courrier à tous les propriétaires. en essayant d'avoir un dialogue. Et systématiquement, c'était écoutez, non, nous aussi, on a des charges. On a aussi des crédits. Voilà, débrouillez-vous. Alors, heureusement, on a quand même, on va dire, 10 à 15 % de nos propriétaires qui sont des gens peut-être un peu plus responsables et solidaires et qui directement ont dit écoutez, voilà, on vous suit. On va faire un effort. Et je pense que ce qu'il faut et ce que le retail attend aujourd'hui, et d'ailleurs, on a chargé Coméos, la fédération du retail, d'avoir quelque chose de clair pour tout le monde. En disant, voilà, quelle est la règle pour les loyers de tous ces magasins qui sont fermés et qui n'ont plus aucune rentrée ? Est-ce qu'on laisse toutes ces sociétés de retail aller au front et avoir des procès systématiques avec des bailleurs ? Ou est-ce qu'on essaie d'avoir de manière un peu responsable et équitable un partage de la perte ? Mais que ça se fasse, voilà, au niveau fédéral et régional, que ça se fasse en tout cas de manière globale pour éviter une inefficacité locale ridicule. C'est ça. Vous disiez en commençant que ce genre de crise, c'était l'occasion un peu de réfléchir à ce qu'on faisait, peut-être se remettre en cause. Vous avez des réflexions là-dessus ? Dans quels sens ont-elles ? La première réflexion concerne plutôt le monde de l'entreprise et j'ai été quand même très impressionné de voir l'agilité qu'une entreprise peut dégager quand elle est mise sous contrainte. L'innovation qui a été générée sous la contrainte de cette crise est juste incroyable. En tout cas, ce qu'on a observé, nous, au sein d'Ego et au sein des 500 collaborateurs d'Ego, c'est juste dingue. Jamais je n'aurais pensé pouvoir amener autant de projets, autant d'innovations en quelques jours, quelques semaines. Et en fait, c'est comme si les unités avaient changé. C'est comme si les semaines étaient devenues des jours, si les jours étaient devenus des heures. Et ça délivre. Et donc, on a vraiment enlevé tout ce qui était superflu. Il y a une concentration sur l'effort de guerre à faire. Il y a une inefficacité, une prise d'initiative qui est dingue. Et donc, un espèce de sentiment de, voilà, je me sens responsable. Je sens qu'il y a quelque chose à faire pour l'entreprise. Je le fais. Et peut-être qu'avant, il y avait des systèmes de, voilà, on va en parler à la prochaine réunion. On va attendre d'avoir le prochain comité. Et tout ça a volé en éclats. Et on est allé sur de l'efficacité pure. Et je pense qu'il y a quelque chose à retenir de ces moments-là. Bon, évidemment, le rythme n'est pas tenable sur le long terme. Mais il y a quand même quelque chose à garder dans cette agilité pour le futur et pour le long terme. Donc ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément qui nous interpelle, et quand on prend un peu plus de hauteur encore, c'est cette dépendance énorme qu'on a créée dans ce monde totalement globalisé qui pose des questions. Quand on a un élément de la chaîne de production, une charnière qui est produite dans tel pays qui lui est à l'arrêt, et du coup, toute l'usine se met à l'arrêt, est-ce qu'il n'y a pas des questions de proximité, de circuit plus court à mettre en place au niveau du pays, au niveau de l'Europe, en tout cas ? Ça, c'est une première réflexion. Et est-ce que je constate que cette recherche constante d'optimiser les marches partout amène à avoir des processus très optimisés et donc d'être à flux tendu tout le temps ? Le problème, quand on est à flux tendu, c'est que le moindre grain de sable, évidemment, peut bloquer la chaîne. Et ici, ce n'est pas un grain de sable, c'est un énorme grain de sable, évidemment, qui a tout bloqué. Mais il y a vraiment une réflexion sur quel est le capitalisme de demain ? Comment peut-on le rendre plus durable, plus social, plus cohérent, en tout cas ? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.